Il existe plusieurs réglementations qui vont permettre d'agir de manière visuelle sur les objets ou la page. Donc déjà à commencer par les transitions. Les transitions qui vont permettre en fait de gérer le changement d'état d'un objet entre deux états. C'est-à-dire un objet va partir d'une représentation vers une autre présentation. Donc on va pouvoir régler quelques paramètres, comme par exemple la durée de la transition, les propriétés qui vont être affectées. Est-ce que la transition va avoir un délai ? C'est-à-dire est-ce qu'elle va démarrer instantanément ou est-ce qu'elle saura démarrer un peu plus tard dans le temps ? Il va y avoir des timing fonctions qui vont pouvoir gérer des accélérations ou des vélocités dans le déplacement. Donc les transitions, c'est vraiment le changement d'état d'un objet ou d'un élément de la page. Les transformations, alors là, c'est plutôt d'agir sur l'objet. Alors la transformation va pouvoir être déjà d'une part soit sur un espace 2D, soit sur un espace 3D. Alors l'espace 3D n'est pas encore repris par un grand nombre de navigateurs, mais il faut voir que les transformations vont pouvoir agir sur de la 2D ou de la 3D. Sur ces éléments, on va pouvoir jouer sur la perspective de l'objet, sur sa déformation. Et chaque fois, en fonction de cette déformation, on va pouvoir agir sur un point d'origine, sur la visibilité, sur l'axe dans lequel on va appliquer cette transformation. Enfin, il existe des animations. Alors les animations, elles, théoriquement, n'ont pas été prévues pour avoir des contrôles. C'est quelque chose qui va se passer, c'est-à-dire c'est le cheminement qu'un changement d'état ou qu'un objet va pouvoir avoir dans le temps. Donc on va pouvoir ajouter ce qu'on appelle des images clés et définir chaque état pour chacune de ces images clés. Bien entendu, on va pouvoir maintenant accélérer cette animation entre deux images clés. Et puis on va pouvoir ajouter le nombre de fois que l'animation va pouvoir se faire, combien de temps elle va durer. Et surtout, on va pouvoir la nommer pour pouvoir l'appeler depuis l'extérieur, par exemple, sur cette fois-ci une transition ou un élément d'effet qu'il pourrait y avoir sur un état over, etc. Donc toujours garder à l'esprit ces trois éléments qui vont pouvoir être combinés entre eux, les transitions, les transformations de ou 3D et les animations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !